amie scorpion bonjour alors nous allons faire vos énergies pour la semaine du 19 au 25 avril on va voir ce que cette semaine vous réserve allez on y va pour les scorpions nous allons déjà tirer trois cartes du tarot indira pour voir un petit peu les énergies générales pour vous scorpion pour cette semaine du 19 au 25 hop alors on nous dit quoi le 3 de pique le 3 de pique on nous parle de nouvelles on parle de travail d'accord on nous parle de avec le 3 de pique c'est un on a encore des blocages mais j'ai l'impression qu'on a envie d'aller vers vers des choses beaucoup plus sympa on va voir aller on a les chouettes vous avez nous avons vous consultante ou vous intervertissez consultant il n'y a aucune importance vous attendez quelque chose là vous êtes en attente alors dans quel domaine ça c'est à vous de voir mais vous êtes en attente de quelque chose ok donc ouais vous avez envie que ça bouge là vous êtes en attente de quelque chose de mouvement peut-être d'un changement de 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 lieu un changement de travail aussi quelque chose de nouveau on vous dit que alors avec les chouettes ça c'est ça peut marquer le c'est temporel donc ça peut être trois jours trois semaines trois mois après il faut faire très attention avec avec les cartes au niveau du temps on n'a pas la même valeur temps dans notre monde à nous que là haut voilà donc on fait très très attention mais on vous dit que alors c'est point de vue oui peut-être point de vue aussi des finances vous avez envie de peut-être de deux mouvements peut-être qu'il ya des problèmes au niveau ça coince un petit peu au niveau des finances et là on vous avez envie que ça avance ça avance mais là vous êtes dans le mouvement pour ce pour cette semaine au niveau pour vous les scorpions là on voit vous avez envie de changement de vous évader de prendre le large c'est c'est quelque chose que vous avez dans votre dans votre tête vous avez envie que ça bouge là allez on va recouvrir avec le tarot de l'illumination pour vous les scorpions pour cette semaine du 19 au 25 le roi d'épée peut-être que vous avez mis la barre un petit peu haute par rapport à des projets par rapport à vous vous mettez peut-être la pression amis scorpions pour des projets pour des avancements et vous mettez un petit peu vous êtes un petit peu trop rigide un petit peu trop dur avec vous même et peut-être avec votre entourage du coup et vous avez mis la barre un petit peu haute c'est quand même quelque chose d'assez vous êtes vous êtes vous êtes assez dur quand même un donc faites attention à ça essayez avoir un petit peu plus de souplesse ça serait bien alors on va voir le 3 de pentacle et on ressort le 3 le 3 de pentacle c'est c'est quand même alors ça ressort ce côté financier il ya un projet alors vous on a l'impression que vous êtes bloqués dans vos projets un avec le 3 de pentacle pourtant alors vous en parlez vous il ya déjà des choses qui sont mises en place mais vous l'auriez que ça aille un petit peu plus vite donc il ya des il ya des blocages alors ça peut être aussi les blocages c'est peut-être vous parce que je vous ai dit vous avez peut-être mis la barre un petit peu haute vous voulez vraiment que ça soit vraiment du clac clac quoi carré temps en temps il faut essayer un petit peu de bas surtout avec la situation qu'on vit actuellement ça peut pas être toujours vraiment linéaire voilà c'est un petit peu un petit peu ça il ya le 6 de bat et pourtant il y aura il y aura la victoire au bout 1 vous avez la victoire au bout 1 donc ne vous inquiétez pas si vous avez des projets donc voyez un peu ce qui résonne en vous puisque c'est quand même une guidance générale elle ne peut pas parler à tout le monde si ça ne vous parle pas allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront peut-être un peu plus donc là c'est pour des personnes qui ont des projets des projets de vie des projets professionnels des projets je sais pas ça peut être pour plein de choses un des projets de vie familiale de des projets de déménagement des projets de partir dans un autre pays voilà des 1 pour vous donc essayez vous avez mis la barre assez haute vous êtes un petit peu trop dur un petit peu trop rigide et essayez de d'assouplir les choses parce que de toute façon quoi qu'il en soit il ya quand même un emboutissement avec la reine de coupe positif dans ses projets il va falloir peut-être un petit peu de temps d'adaptation de temps peut-être allez savoir on va regarder que l'oracle g c'est les documents les choses comme ça j'en sais rien mais en attendant c'est quand même sur la très bonne voie sur une voie de réussite d'accord allez on y va pour mes scorpions pour cette semaine du 19 au 25 avril après à partir du 27 nous avons une nouvelle lune qui va changer un peu la donne elle est très douce alors voilà ça va peut-être un petit peu changer les énergies du moment en fin de semaine je fais les tirages pour le mois de mai n'hésitez pas à aller les voir c'est pour tout le mois complet donc voilà alors on nous parle de on nous parle d'un d'un homme alors d'un homme d'un foyer d'enfants d'opulence d'amour de fidélité d'argent voyez pour vous amis scorpions en fin de compte c'est peut-être vous qui vous mettez la barre un peu autre parce que il ya quand même des choses très positives alors si vous êtes en couple votre conjoint ou votre conjoint ne vous suit dans votre dans votre projet et bien au contraire même si vous avez c'est une nouveauté c'est quelque chose mais on voyait le soleil à l'opulence qui a le foyer donc ne vous essayez de de lever le pied et d'attendre le bon moment un surtout un parce que vous avez voilà et si vous n'êtes pas en couple peut-être que c'est une personne de votre entourage vous connaissez pas qui va vous aider à avec ce côté financier ça peut être aussi un associé un banquier père copain etc etc on voit qu'il ya il ya quand même de l'aide vous êtes très entouré et vous avez quand même du soutien par rapport à vos projets on vous parle de paix on vous parle de chance de choses très concrètes je quand je vous dis que c'est quelque chose si vous avez un projet qui va être acté qui va être très très bon c'est ça va vous donner une bonne assise ça va vous il ya quelque chose de de très fort de très 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 fort et vous avez l'équilibre vous retrouvez l'équilibre vous avez l'équilibre ne vous inquiétez surtout pas amis scorpions franchement là vous avez des des cartes de fou par rapport justement à ce que vous avez dans la tête la seule chose que je peux vous dire soyez moins rigide avec les choses et avec vous la situation ce moment se prête pas à ce qu'on soit il faut il faut s'adapter adaptez vous aux choses là vous avez la paix l'équilibre la chance quoi franchement c'est un tirage un tirage de ouf je vais vous tirer une carte du petit oracle de gaïa voir un petit peu quel message il vous donne embrasse la vie sans la pulsion de vie qui bat en toi fait la grandir et plonge toi sans hésitation dans cette belle aventure voyez voilà sentez la pulsion de vie qui bat en vous voilà vous faites grandir les choses et c'est peut-être pas le bon moment il manque encore un tout petit peu de trucs et plonge toi sans hésitation dans cette belle aventure vous allez vivre quelque chose de très très beau vous avez un très joli projet de vie voilà ce que ça soit dans votre domaine professionnel que ça soit dans votre domaine familial là j'ai un message pour ceux qui ont ce projet de de partir refaire leur vie alors à l'étranger je oui on parle de mère on parle de bien entendu on parle d'île on parle de donc c'est peut-être justement ça qui coince là c'est vraiment un message qui vient de m'arriver donc prenez le quand même en compte voilà prenez le en compte bien entendu ça parlera pas à tout le monde mais bon bonne semaine amis scorpions j'espère que cette guidance va vous aider n'oubliez pas de me faire des petits commentaires de liker de vous abonner et de partager voilà merci à vous